Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 22 au 23 février 2020. Donc on va commencer cette guidance, on va voir ce qui ressort, quel est le message qui va nous accompagner. J'espère que vous avez passé une très belle semaine entourée des personnes autour de vous et de vos animaux aussi. Alors, quelles sont les énergies qui vont être avec nous ? Oula, on a deux cartes qui sont tombées, donc deux messages qui vous disent Tu es une bénédiction, tu es une âme bénie et tu es une bénédiction pour les autres et pour ce monde. En donnant, tu reçois aussi, car la vie est un flux et un reflux d'amour et de bénédiction. Nous sommes toujours issus d'une même essence et ne faisons qu'un avec l'esprit. Donner, c'est bénir soi-même et les autres. Donc là, on vous parle vraiment et ça me fait penser à une personne. Cette carte me fait penser à quelqu'un. Je pense que cette personne va se reconnaître. Ensuite, on vous dit Alors, on a cet arc-en-ciel et on a cet arbre avec ce soleil qui vous dit Vous avez la lumière, vous avez cette lumière qui demande à s'exprimer. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en vous. Alors, on va voir ce qui ressort avec ce tirage. On va prendre le petit le normand pour voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner ? Alors, je coupe. Nous avons le soleil. Alors, des bonnes nouvelles. Vous allez recevoir pour cette journée de très très bonnes nouvelles. Il y a des nouvelles très positives. Ça peut être également la visite d'une personne. On a le bâtiment, on a le mont, on a l'encre, le livre, le jardin, la lettre, le serpent, la verge et le cercueil. Alors, c'est la fin d'une situation qui était lourde. Ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a une nouvelle qui arrive pour vous. Il y a des écrits, des écrits qui vont vous apporter comme un cadeau. C'est comme si vous alliez recevoir une nouvelle très positive. En tout cas, on vous dit que c'est la fin d'une lourdeur, quelque chose que vous portiez en vous. On peut nous parler d'une difficulté que vous traversez par rapport à un bâtiment. En tout cas, on nous parle d'un endroit où il peut y avoir des démarches qui sont entreprises. On nous dit qu'ici, avec le jardin, vous allez vous ouvrir sur les choses. Il y a vraiment une ouverture qui se met en place. Mais c'est aussi toutes les personnes qui sont autour de vous. Par rapport à cette nouvelle, c'est aussi la fin d'un cycle. C'est aussi une situation où vous tournez une page importante de votre vie. Donc, c'est vraiment des nouvelles qui vont être très constructives pour vous. Avec le serpent, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui change de cap. C'est comme si vous étiez fixé des défis, des objectifs à atteindre. Et que là, vous atteignez vraiment ce mont. Et là, je vois cette personne vraiment s'élever vers ce mont, prendre de la hauteur. Il y a vraiment une élévation qui se met en place. Avec la tour et le livre, on peut nous parler d'un endroit où vous allez apprendre de nouvelles choses. Vous allez vous enrichir en connaissances. Mais c'est aussi un lieu dans lequel il y a vraiment quelque chose de très important pour vous, comme un défi à relever. Ici, avec le livre, on a vraiment des nouvelles connaissances. On a quelque chose qui arrive à vous. Ça peut être aussi des rencontres. Vraiment ce sentiment de s'ouvrir sur le monde. Il y a vraiment la fin d'un cycle qui s'annonce pour vous. Avec la verge, c'est la fin aussi d'une période conflictuelle. C'est la fin des tensions. C'est l'apaisement au niveau des communications. Et on reprend le fil. Avec le serpent, on est vraiment en train de changer de cap. Il y a une situation qui change. Une situation qui évolue. On a la femme qui ressort. La femme qui peut être préoccupée par sa vie matérielle. Et on a un homme. Un homme bon. Un homme loyal. Quelqu'un qui est très honnête. Qui est très sincère dans ses démarches. Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de pics. Donc, les pics sont reliés à des difficultés. Mais avec la coupe, on va pouvoir relever des difficultés qui étaient importantes dans nos projets. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était lourd à porter pour vous. Qui était difficile. Et là, c'est vraiment la fin d'un cycle qui s'annonce pour vous. Donc, je continue ce tirage. Pour voir ce qui ressort. On va prendre d'autres oracles. Pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Alors, on va prendre celui-ci. Alors, ça, c'est le jeu de votre destin. Donc, c'est un tout nouvel oracle que j'aime beaucoup. Alors, on a le vol et on a la solitude. Alors, pour certaines personnes, il peut y avoir un sentiment de solitude. Il peut y avoir quelque chose qui vous pèse. Et vous avez un manque intérieur. Vous avez quelque chose qui vous ronge et qui vous tracasse. Donc, on va faire un tirage pour approfondir ce tirage. On a les tentations. Les voyages. Peut-être tenter d'être... De faire un voyage. Tenter de s'éloigner de certaines choses. De prendre du recul. On a l'indécision. On vous dit, ne vous faites pas violence. Soyez vraiment, ayez de l'empathie envers vous. Soyez compatissant envers les projets que vous avez mis en place, envers ce que vous avez entrepris. Il peut y avoir de la vigilance aussi. Si on ressent que vous êtes tenté face à une situation, on a aussi ce dynamisme et ce regard d'énergie que l'on peut ressentir. Avec la carte de la réussite et de la fatigue, on va sortir d'une situation et se libérer de quelque chose qui était un poids pour nous. Donc, la vigilance vous amène vraiment à prendre du recul, à faire les choses petit à petit. Et cette prise de recul va être nécessaire pour atteindre cette réussite. Donc, il y a vraiment un combat qui se met en place. Il y a des défis qui se présentent devant vous, mais je sens que vous avez vraiment ce dynamisme pour relever ces défis et pour pouvoir avancer. La carte des voyages vous relie vraiment à un nouveau départ, à un changement qui se met en place. Et on vous dit que ce changement va vous emmener vers une nouvelle destination, vers quelque chose de nouveau pour vous. Donc, il y a vraiment une reconnexion importante au voyage. Ça peut être une notion d'étranger aussi, mais on a cette reconnexion importante. La carte de l'intuition nous parle vraiment de ressentis qui viennent à vous, de perceptions qui vont s'ouvrir. Donc, il y a vraiment des ressentis, des intuitions dans lesquelles vous allez pouvoir vous reconnecter. Et ici, il y a vraiment un but qui est fixé, un objectif à atteindre, quelque chose qui se met en place. Donc, ça, c'est les énergies que je perçois. Alors, on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Alors, on a la distance et la culpabilité. On vous dit de ne pas vous culpabiliser parce qu'il est possible qu'il y ait une certaine distance avec certaines choses. Il est possible qu'il y ait une prise de recul. En tout cas, on sent que vous allez prendre du recul par rapport à une situation. Ensuite, on a les rêves. On a l'enfermement. On a vraiment des ressentis qui viennent à vous. Des perceptions, des rêves. Des rêves liés à des blocages que vous ressentez, à quelque chose qui est amené à être compris. On a la carte de la trahison. Donc, certaines personnes vont faire des choix par rapport à une trahison qui a été importante dans votre vie. On a le cadeau. L'évolution. La loi. Et la chance. C'est comme si je sens qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs décisions. Vous êtes face à plusieurs possibilités. Et on vous dit, vous allez retourner vers tout ce qui vous apporte le bien-être. Vers une reconnexion à votre bien-être. Donc là, c'est vraiment une situation où vous avez le choix. On vous dit, on vous laisse cette possibilité et on vous laisse votre libre arbitre pour pouvoir prendre vos décisions. On vous dit, vous avez cette possibilité de sortir d'un cercle, de quelque chose qui a été difficile pour vous. De quelque chose où vous avez senti vraiment des énergies vous toucher. Et à travers votre sommeil, il y a une reconnexion qui se met en place. Une reconnexion à vos rêves, à vos perceptions. Il y a vraiment quelque chose qui se met en marche par rapport à ça. Et ces rêves, ces ressentis, vous apportent de la chance. Vous apportent une opportunité. Donc c'est comme un bien, c'est comme quelque chose qui va vous permettre de vous reconnecter. Avec la carte de la séparation, on nous parle de choix liés à une coupure. Liés à quelque chose qui a été coupé et qui revient peut-être dans vos rêves. Dans vos ressentis. Donc il y a vraiment une énergie de retour sur des choses. De retour sur des choix. Sur des décisions importantes. Donc je vais continuer ce tirage pour voir ce qui ressort. On va prendre les breloques. Pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors ici, c'est marrant sur les finances. Sur les finances, on a la restauration. Donc c'est peut-être le fait que vous allez, comment dire, travailler sur quelque chose. Et peut-être que pour certains, vous travaillez aussi dans la restauration, aussi dans la cuisine. Ensuite, parce que je trouve cette breloque trop mignonne. Ensuite, on a le petit champignon. Donc le petit champignon ici, c'est quelque chose qui commence à pousser. C'est quelque chose qui commence à s'élever. Peut-être par rapport à un voyage. On nous parle d'élévation spirituelle. On nous dit que quelque chose s'élève. Ici, il y a votre créativité. Vos idées qui s'expriment. Donc votre créativité va être importante pour vous. On sent qu'il y a un projet. Il y a un projet qui commence à se mettre en place. Là, on peut nous parler d'une personne qui se protège face à des énergies négatives. On nous parle ici de quelque chose qui est comme un cadeau pour vous, comme une opportunité. Au niveau sentimental, on a quelque chose qui arrive à vous. Quelque chose qui va être une belle opportunité pour vous. Alors, plusieurs breloques. Ici, on a la rentrée financière. Donc on a quelque chose qui arrive à vous, des nouvelles, qui peuvent concerner vos finances. Ensuite, on a la part artistique. Donc on a des idées qui s'expriment à l'intérieur de vous. On a quelque chose qui s'enracine au niveau du cœur. On peut nous parler aussi d'un amour, d'une personne qui a un sens, un grand sens artistique. Donc beaucoup d'idées. Ensuite, on a un amour. On a quelque chose de très important. Quelqu'un qui tient à vous. Ensuite, on a l'attente. On a quelque chose que vous attendez par rapport à des sentiments. Ici, on a l'attente qui ressort plusieurs fois dans ce tirage. Donc vraiment un projet que vous commencez à mettre en place. Et ensuite, on a la main qui est posée. Donc c'est votre empreinte. C'est le fait que vous allez retrouver la part de votre moi profond. Vous allez retrouver l'expression de votre moi profond. Ici, on a la carte de la maison. La carte de la maison qui symbolise votre foyer. Donc des projets par rapport à votre foyer. Ça peut être aussi un projet immobilier. Mais on nous dit qu'ici, quelque chose se construit par rapport à une période d'attente. On nous parle d'élévation spirituelle. On nous dit que quelque chose s'élève. Et ici, on a le masque qui ressort. Donc je vous montre. Donc le masque représente vraiment le fait de faire tomber les masques. De reconnaître une réalité. Ici, on a la créativité qui s'exprime pour vous. Donc les idées qui se mettent en place. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors je vais continuer ce tirage pour voir ce qui ressort au niveau sentimental. Donc voir quelles sont les énergies pour vous. Hop, voilà. Ah, c'est ma petite choupie. Ma petite choupie. J'arrive choupie. Alors, ça c'est l'amour envoûtant. Ensuite, on a la stabilité. On a la rivalité qui ressort encore une fois. Donc ça peut être une énergie de doute. Une énergie de questionnement qui revient à vous. Par rapport à une certaine rivalité. On nous parle d'un lâcher prise. On nous dit qu'il y a un amour important. Qu'il y a quelque chose qui demande à lâcher prise. On nous parle d'un déménagement. D'un changement qui se met en place. De choix qui sont mis en place par rapport à un mouvement. Donc ici, on voit le retour à la stabilité. Le retour à l'ancrage. Par rapport à un amour qui est passionnant. Et qui nous envoûte. On a des questionnements qui reviennent à nous. Pour pouvoir lâcher prise. On a le signe de la balance, du scorpion ou du sagittaire. Dans une forte connexion. On nous parle ici d'une période de recul. Il y a vraiment quelque chose auquel vous allez réfléchir. Que vous allez mûrir. Et prendre des décisions importantes. Vous allez mettre en place des choix importants. Donc il y a un retour. A vraiment une forte connexion de lâcher prise. Et on nous dit qu'il est important de se détacher de ces doutes. De se détacher de ces questionnements. Pour pouvoir reprendre le fil. Là on me dit vraiment qu'il y a une passion. Quelque chose d'important. Qui est amené à se stabiliser. Donc il y a un retour à la stabilité. Par rapport à des questionnements importants. On me dit que quelque chose change. Par rapport à une période d'attente. Il y a un mouvement qui ressort ici. On vous dit il faut rester patient. Donc le temps. Cette prise de recul que vous allez mettre en place. Face à une réflexion. Est nécessaire. Pour pouvoir mettre en place de nouveaux choix. Et de nouvelles décisions. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors je vais continuer ce tirage. Je vais prendre celui-ci. Oula ! Plusieurs cartes. Je vais les récupérer. On a la relation discrète. Le message. Le mensonge. Le masque pardon. La naissance. Les finances. L'emprise. L'affirmation de soi. Et l'énergie tierce. Alors ça peut être une certaine rivalité. Pour certains. Il y a l'affirmation de soi. Ou si on révèle. On se révèle. La naissance nous parle aussi d'un désir. D'un désir qui naît en vous. Donc par rapport à ça. On voit une forte attraction. On voit qu'il y a une réelle affinie. Quelque chose qui est ressenti à l'intérieur de vous. On vous invite vraiment à faire tomber les masques. A vous reconnecter à votre moi profond. Il peut s'agir aussi de projets par rapport aux finances. C'est la naissance d'un projet. Aussi sur le plan financier. On nous dit qu'il y a vraiment un respect qui se met en place. Vraiment le fait de s'affirmer. De prendre conscience de ces énergies. Et c'est aussi des énergies très libératrices pour vous. Donc c'est aussi un détachement important. Par rapport à certaines choses. Par rapport à un contact qui se met en place. La carte de l'âme sœur ici. Du couple sacré pardon. Vous invite à vous reconnecter à cet amour. Donc il y a vraiment une forte attraction. Quelque chose qui est ressenti. Il y a peut-être une énergie. Où on vous invite vraiment à vous affirmer. A prendre conscience de vos possibilités. Et à vous libérer intérieurement. Donc il y a vraiment quelque chose. Qui vous amène à la compréhension d'une situation. Et à cette forte attraction. Ce fort ressenti. Qui est ressenti en vous. Donc voilà les amis. Alors. Je vais tirer trois cartes. Pour voir quelles sont les énergies pour vous. Nouveaux sentimentales. Je prends celui-ci. On a la carte du consultant. Là on nous parle d'un homme. On nous dit que c'est un nouveau départ. Que c'est quelque chose de nouveau. Dans des défis qui se sont présentés à nous. Donc c'est la fin d'un cycle. On vous dit la vie est sans cesse en mouvement. Changement et évolution. Là on nous parle d'une personne. Qui est en train d'évoluer. Qui est en train de mettre en place. La fin d'un cycle. Un nouveau départ pour lui. Donc il y a une certaine dualité. Que je ressens aussi. Donc il peut y avoir besoin. De retrouver sa place. De retrouver une stabilité. Il y a quelque chose qui signe. La fin d'un cycle pour vous. Donc voilà. Alors je vais tirer une carte. Je vous laisse choisir votre demande. Et on va voir ce qui ressort avec celui-ci. Donc je vous laisse prendre le temps. De choisir votre demande. Et on va voir quel est le message pour vous. Alors je mélange. Donc quel est le message. N'hésitez pas à faire pause. Si vous avez besoin de plus de temps. Vous pouvez aimer sans crainte. Donc là on vous dit vraiment. Qu'il y a quelque chose d'important pour vous. Il y a quelque chose qui demande à s'exprimer. Donc avec la carte. Vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit. Ouvrez votre coeur. Pour donner et recevoir l'énergie. La plus élevée d'entre toutes. Donc il s'agit vraiment de laisser place à de nouvelles émotions. De laisser place à de nouveaux ressentis. Et de se reconnecter à cette sensation nouvelle. Donc il y a vraiment un désir. Il y a vraiment quelque chose qui demande à s'exprimer. On vous dit. Vous méritez l'amour. Donc il est important de vous rappeler chaque jour. Que vous méritez cet amour. Vous méritez de ressentir l'amour à l'intérieur de vous. Et on vous dit vraiment qu'il y a un nouveau pas qui est franchi. Une nouvelle étape qui se met en place pour vous. C'est comme une renaissance intérieure. C'est comme quelque chose qui vous relie. A ce que vous avez traversé. A votre passé présent et futur. Pour construire votre avenir. Donc il y a vraiment quelque chose qui se met en place à ce niveau là. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous a parlé. Vous a plu. En tout cas je vous souhaite un magnifique week-end. Profitez bien. Reposez-vous. Prenez soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis un grand, un immense merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501